Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Le théâtre drôle de Monde présente La Grande Demande et pour en parler aujourd'hui, on reçoit Maya et Mathieu, merci d'être avec nous. Merci à toi de nous accueillir en balado. Ben oui, merci pour l'invitation. L'histoire de La Grande Demande, c'est Harlequin. Fais-me parler un peu du personnage Harlequin, quel est son projet, quelle est La Grande Demande? Dans La Grande Demande, son projet, c'est de faire une demande en mariage, donc demander Colombine en mariage. Harlequin, c'est un servant, donc il est super agile, il est capable de rattraper toutes les petites vêtises qu'il va faire. Et durant le spectacle, pendant les 50 minutes, on voit Harlequin qui tente de plusieurs manières de faire sa demande, mais qui peut stresser à un moment donné, faire un autre, pas tout de suite, pas tout de suite, je ne le sens pas, puis réessayer avec d'autres choses. Il y a Colombine qui, à un moment donné, comprend que peut-être Harlequin veut faire une demande, donc elle essaie de soutirer de l'information, mais Harlequin, ça le stresse. Il veut faire ça comme lui, il le sent, fait que ça se fait reprendre un peu de se faire obliger de faire la demande, il n'aime pas trop ça, fait qu'il essaie d'éviter. C'est vraiment juste un 40-50 minutes d'Harlequin qui tente de faire sa demande, de te rendre confiance, puis de « j'y vais, je te demande en mariage », donc c'est ça, un peu, un gros histoire. Et voilà, Harlequin, votre homme de serviteur, mademoiselle Colorine. Dans la grande demande, ça bouge vite, Harlequin est partout, il y a beaucoup d'accessoires, il y a beaucoup de petites cascades, si je pourrais dire, c'est beaucoup de gestuels. Mathieu, tu gères ça sur scène depuis 7 ans. Est-ce que tu connais tout par cœur, ses moindres gestes par cœur, ou il y a encore une place pour l'improvisation ou l'adaptation de temps à autre? Je dirais oui à toutes ces réponses. Oui, c'est sûr que je suis un acteur physique, donc pour moi, tout passe par le mouvement, et même le texte, je ne pourrais pas le faire comme ça, assis à une chaise nécessairement, puis pour réciter le texte. Mais quand je me mets dans l'espace, en mouvement, automatiquement, mon corps comprend tout, et je peux suivre chaque mouvement un après l'autre. Mais oui, beaucoup de petites impôts, beaucoup de petites impôts, ça peut arriver des fois que le public réagisse d'une telle manière, je vais improviser, soit physiquement ou textuellement. Mais ce que j'aime beaucoup de La Grande Demande, surtout en équipe avec Maya, c'est qu'on aime changer constamment les scènes. On est toujours en train de modifier, améliorer. Justement, on a dit que je m'entraîne beaucoup acrobatiquement, donc aussi Arlequin, il est très agile. Plus on rajoute, on pourrait dire, des acrobaties, plus ça devient comme ça. Plus ça devient comme... Arlequin devient encore plus impressionnant, je pourrais dire, où on se rapproche encore plus du personnage. Donc, à chaque fois qu'on revient en répétition, je dis « Ah, je pourrais essayer ça à ce moment-là! » Puis on essaye ça, on le rajoute dans le spectacle. Ou on le rajoute pas parce que ça marche pas. Mais oui, mais pour moi, la partie physique est la partie la plus facile à apprendre puis à me souvenir. J'ai même pas besoin nécessairement de réviser. Je l'essaie quand même, mais comme, facilement, ça me revient puis facilement, je peux rajouter des choses. C'est un type de théâtre qui fait en sorte que du moment que tu reviens dans l'espace, c'est comme si le corps, il comprend. Il l'a déjà enregistré, donc c'est plus facile. Même, tu sais, Mathieu joue régulièrement, toutes les années, donc c'est sûr qu'il y a des moments, même moi, des fois, je suis comme « Qu'est-ce qui se passait là? » puis il se rappelle, fait qu'il se rappelle autant de la partition de sa partenaire que de sa partition. C'est là où ça devient intéressant aussi et qu'on peut changer. Parce que jouer sept ans le même spectacle, pour moi, je trouve ça, surtout dans cette forme-là, je trouve ça moins intéressant qu'il reste figé. Parce que c'est un spectacle qui demande à être dans le moment présent, pas nécessairement à réinventer toujours le spectacle, mais qui demande à l'interprète d'être alerte à tout ce qui se passe. Donc, en changeant, que ce soit les ladis, c'est souvent les ladis qu'on change le texte, la structure reste la même, mais dans le travail du corps, bien là, c'est là qu'on se dit, OK, bon là, on est tanné de ça, on change ça. C'est un peu typique des troupes de l'époque de la comédia de l'Arte. Ils arrivaient sur une place publique, ils disaient, bon, aujourd'hui, le personnage du docteur, bon, l'acteur va jouer tel monologue. Donc, ça brasse les cartes comme ça, parce que c'était des troupes qui travaillaient toujours ensemble. Et nous, on fonctionne un peu de la même façon. J'essaie de toujours, Mathieu, c'est toujours Harlequin dans tous les spectacles que je fais. Donc, c'est de revenir à la tradition théâtrale de la comédia, qui est un acteur joue le même rôle toute sa vie, par exemple, pour l'amener au maximum. Et ça devient des performances quand tu le vois. En espérant que vous puissiez faire la tournée de l'Ontario et faire rire les gens et que Harlequin puisse enfin faire sa grande demande dans une salle quelque part. On vous souhaite beaucoup de succès et merci de vous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501